Bienvenue les Pinheads à la deuxième partie du Festival Retroplay. Si vous avez loupé la première partie, on vous laisse rattraper votre retard en cliquant sur le lien juste ici. Pour les autres, on attaque direct et on retrouve Sylvain sur le stand de Fliptonic. Sous-titrage ST' 501 Nous voici sur le stand de Fliptonic où Mathieu nous a ramené ce qui est probablement l'une des plus belles machines de Stern Pinball, un flipper iconique d'un groupe qui l'est tout autant, The Beatles. La version qui nous est proposée ici est une version Gold, mais sachez qu'il existe trois éditions de ce flipper, la version Gold bien entendu, mais également une Platinum et une Diamond. Ce flipper est un peu particulier puisqu'il s'agit d'un rethème, un rethème d'un flipper assez ancien puisqu'il s'agit à la base du Sea Witch, un flipper sorti chez Stern en 1980. De par le modèle dont il est issu historiquement, ce flipper est ce que l'on appelle un Street Level, c'est-à-dire qu'il ne comporte aucune rampe et que son gameplay est plutôt rétro. Néanmoins, rétro ne veut pas dire inintéressant et quelques éléments de gameplay ont été rajoutés, et notamment ce petit disque tournant au milieu. Mais venez voir ça d'un plus plus près, on va vous le montrer. Voici derrière moi le Banz Iron de Williams. C'est le premier flipper créé par Pat Lollor en collaboration avec son collègue Larry Desmars. Rencontrer cette machine est une chance rare, car elle n'a été produite qu'à 1751 exemplaires. Mais ce qui fait sa particularité, c'est son double plateau, l'un horizontal, l'autre vertical, censé représenter les pentes que gravissent les pilotes de motocross. La bille transite d'un plateau à l'autre par un petit ascenseur aimanté. Cette machine hors normes fut une prise de risque à l'époque, malheureusement pas couronnée de succès. Deux plateaux, deux fois plus de maintenance pour des revenus à peu près équivalents à une autre machine. Du coup, les exploitants l'ont boudée. Cette machine reste importante dans l'histoire du flipper. Si vous la voyez dans un salon, ne ratez pas votre tour. Salut Nico, ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir. On va essayer de faire découvrir aux gens une autre facette de toi. Car ceux qui nous regardent sur les vidéos, ils ont l'habitude de le voir intervenir. Mais là, on va interviewer le collectionneur. Et pour que les gens se rendent bien compte de ce que ça veut dire collection, lorsque l'on parle avec toi, une première question toute simple. Combien de machines tu as chez toi ? Une soixantaine. C'est des machines récentes, des électromécas ? Non, c'est que du récent. J'ai quelques systèmes 11. Moi, un Bex Bunny, je suis fier. Un Harley Hamilton. Et majoritairement, 80% c'est du Stern récent. Et toute la collection complète des WPC 95. Tu as pris combien de temps pour pouvoir réussir à réunir toute cette collection ? Ça fait au moins 12 ans que je suis dans le circuit. C'est depuis 2009. Alors, on te voit souvent sur les salons et sur les events. Mais ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'ils jouent sur tes machines. Tu en as porté combien aujourd'hui ? Parce que les machines, ce sont celles-ci. Celles qu'on voit juste derrière nous. Tout à fait, j'en as porté 8. Et tu nous as apporté aussi des belles pièces. Pas mal de Helle. J'ai gâté le RetroPlay. Oui, tout à fait. Tu as ramené quoi en Helle ? Alors, Black Knight Helle, Aerosmith Helle, Mandalorian Helle. Après, Dugam Premium, ACDC Premium, Metallica Premium, Star Trek Premium, un combo personnel de ma collection et un jacquard prototype. Donc, tu te donnes beaucoup de main pour pouvoir rapporter tes machines sur les salons. Justement, ça ne donne pas des sueurs froides de prêter tes machines au public comme ça ? Il y a toujours un facteur de risque malheureusement. Ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que le plus dur, c'était en fait à la fin des salons. C'est la fatigue. La fatigue, les machines qui chauffent. Parce qu'il y a beaucoup de logistique pour pouvoir présenter en fait ces flippers sur place. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, il faut les charger, ces flippers. Il faut les préparer, il faut faire la route après en camion. Et ensuite, il va falloir les déballer, les réinstaller. Combien de salons tu fais au cours de l'année ? Je fais tous les salons du Sud-Ouest. Je fais Pontac, Retroplay et je crois que j'en ai oublié un autre. C'est Crazy Flip, nos amis de Crazy Flip. À Chaland. À Chaland. Et en tant que collectionneur, quel flipper tu rêverais d'avoir dans ta collection ? C'est difficile à répondre à ta question. Parce que j'adore énormément les sternes. Mais Williams, WPC 95 qui est le Medieval Madness. Medieval Madness, d'accord. Merci mille fois Nico d'avoir répondu à cette interview. Merci mille fois de prêter tes machines à la communauté et lors des events et des salons pour promouvoir le flipper en France. Je te dis à très bientôt. Merci à vous Pinball Mag et à tout le monde. À chaque édition, le festival Retroplay met en lumière une thématique particulière. Et cette année, l'une d'entre elles, c'est l'anniversaire de la licence Tomb Raider qui est à l'honneur. Eh oui, 25 ans déjà. Le festival a réservé une zone spécialement consacrée à cette aventurière iconique, issue de l'univers du jeu vidéo. Nous allons donc avoir le plaisir et l'honneur de rencontrer Lara Croft, mais en chair et en os, accompagnée d'un autre aventurier et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Nathan Drake de la franchise Uncharted, deux légendes du monde vidéoludique. Alors si comme moi, vous aimez les licences basées sur l'aventure et fortement inspirées par Indiana Jones, approchez-vous, vous n'allez pas être déçus. Je suis avec Cameo et Zim qui incarnent respectivement Lara Croft et Nathan Drake. Ils nous font l'honneur de nous accorder une interview entre deux chasses au trésor. Alors tout d'abord, merci à vous deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer depuis quand vous incarnez ces deux personnages ? Nous faisons du cosplay depuis bientôt 5 ans. Alors le personnage de Lara a évolué depuis sa première apparition sur PlayStation 1, mais également lors de ses diverses adaptations au cinéma. Aujourd'hui, sur quelle version de Lara tu as basé ton costume ? J'ai fait ma version sur Angel of Darkness. Ok. Et j'ai commencé le cosplay de Lara sur la version d'Angéna Jolie du premier film. Et toi Zim, tu as choisi d'incarner un personnage qui est rapidement devenu iconique depuis la sortie du premier Uncharted en 2007 sur PS3. La licence est revenue sur le devant de la scène avec la sortie du film cette année. Du coup, vraie question, ça fait quoi d'être en concurrence avec Tom Holland ? Je pars réellement en concurrence parce que pour moi Tom Holland, ça reste Spider-Man. J'ai du mal avec le film et son incarnation dans le film. Donc on va rester sur les jeux vidéo. Est-ce que les personnages de Lara Croft et de Nathan Drake sont vos premières incursions dans le monde du cosplay ou pas ? C'était pas nos seuls cosplays. On a fait donc Arrow Black Canary. On a enchaîné, on a fait donc la version du film d'Angéna Jolie, Lara Croft et Uncharted. On a fait Les Gardiens de la Galaxie, Gamora et Star-Lord. Il a fait un cyclope, j'ai fait une Anakin et puis on est en projet sur nos prochains bientôt-midi. Par exemple, il a sorti, pour ceux qui connaissent le film The Rocket Team, il a sorti une version et il a fait son cosplay de son côté. Moi, j'ai fait Anakin de mon côté, donc c'était pas un duo. En fait, on s'interdit rien. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on est obligé de faire que des coupes. Mais c'est sympa de faire des cosplays tous les deux. C'est sympa aussi. On est d'accord. Est-ce que vous faites beaucoup de salons de ce type ? Et surtout, est-ce que les gens peuvent vous rencontrer finalement ? À la base, on adore les conventions. Vraiment rencontrer les gens, rencontrer les enfants, surtout les petits. Ils ont l'illusion d'avoir le personnage en phase 2. Les yeux qui brillent. Les yeux qui brillent, c'est exceptionnel. Et le retour des gens, les compliments. C'est vrai que ça fait toujours plaisir et on voit que ça leur fait plaisir qu'on soit là aussi. D'accord. Parce qu'on met souvent l'animation dans les salons. Vous pouvez nous rencontrer sur toutes les conventions où on va et on met sur nos réseaux. Donc n'hésitez pas à nous follow. Alors merci beaucoup Cameo et Zim. Si vous voulez suivre nos deux aventuriers, rendez-vous dans la description juste en dessous de cette vidéo pour retrouver les liens. Encore merci et bravo à vous. Merci. Alors vous le savez, les salons sont l'occasion pour les passionnés que nous sommes de poser les mains sur des machines que l'on ne voit pas tous les jours. Et cette année au Retroplay, nous avons la chance d'avoir une marque très rarement représentée puisqu'il s'agit d'Atari. Et oui, la firme bien connue des Retrogamers pour ses consoles et ordinateurs emblématiques dans les années 80 a aussi produit des flippers. On en dénombre aujourd'hui 7 commercialisés entre 1976 et 1979. Elle a également produit un flipper bien connu des collectionneurs pour son originalité, le modèle Hercule. Une machine qui porte bien son nom puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du plus grand et du plus gros flipper de tous les temps. Merci. 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 Jean-Pierre. Merci. 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 C'est mon petit plaisir. C'est une voiture que j'aime, parcourir les routes le dimanche... C'est ta voiture de loisir on va dire ? Tout à fait. OK. Quelle est la partie la plus complexe à réaliser sur cette voiture ? Ça a été l'installation du tableau de bord dans toute... Le cockpit ? Voilà, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait toute l'électronique à placer, à tarer, à brancher et à bien brancher par rapport aux fonctions principales de la voiture sur le tableau de bord d'origine. C'est juste fou ! Où est-ce qu'on peut admirer Stonvolide ? Là, on est au Festival Retroplay, mais tu fais d'autres manifestations dans l'année ou pas du tout ? J'en fais généralement plusieurs dans l'année. La saison, pour moi, va s'arrêter un petit peu, je pense. Mais oui, généralement, toute l'année, je fais des salons, des mariages, des petits tournages, des shootings, un peu de tout. Alors, comment on fait pour pouvoir te contacter ? On a une carte. Nous avons un site dédié à la voiture. C'est NightRider87. D'accord. La page Facebook de la voiture. Donc, on va directement sur le site. On compose donc NightRider87. C'est ça. Voilà. Et vous pouvez rentrer directement en contact avec Jean-Pierre Night pour pouvoir te contacter et participer à des événements avec toi. Sur Instagram, NightRiderExperience. D'accord. Ça nous met en contact directement. Ça marche. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de s'approcher de ton véhicule. Et avant de passer à la suite, on vous laisse quelques images, car franchement, le résultat est à couper le souffle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il est courant sur un événement comme celui-ci de retrouver des bornes d'arcade de toutes les générations, il est en revanche moins courant de voir un aussi bel achalandage de bornes upright, des versions qui se jouent debout donc. En effet, deux collectionneurs bien connus du milieu, Michel Maéva et Bruno Sentinelle, nous permettent l'instant d'un week-end de se replonger dans une époque bénie de l'arcade de la vraie, celle où les sprites et les pixels régnaient en maîtres bien avant l'arrivée des premiers polygones et de la 3D. Galaga, Pac-Man, Galaxian ou encore Zaxon, autant de noms iconiques qui ont construit l'histoire du jeu vidéo d'arcade et qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui avec leur propriétaire. Salut les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Oui, moi c'est Bruno Sentinelle, dans l'arcade depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé sur les forums arcade. Michel Maéva, je fais de l'arcade déjà depuis de nombreuses années. J'ai vraiment découvert l'arcade étant tout petit dès 1976. Alors aujourd'hui vous nous faites le plaisir de partager de jolies petites merveilles et pourquoi finalement ce thème autour des bornes upright des années 70-80 spécifiquement pour le rétroplay ? En fait, nous c'est notre enfance. Moi je suis né en 69, effectivement c'est pareil, j'ai connu vraiment l'évolution de l'arcade. Puis à notre époque, les machines à la maison, consoles, etc. n'égalaient jamais les bornes d'arcade. C'est vraiment une grosse différence des possibilités des machines au niveau de l'arcade. Si vous nous parlez un peu de restauration, aujourd'hui ce genre de bornes-là, est-ce que ça reste compliqué de les remettre en état ? Quand on est bien entouré, avec une bonne équipe et les contacts, on y arrive. Donc là on parle de communauté, c'est ça ? Oui, c'est de l'aide de beaucoup de personnes. Alors question, là aujourd'hui on est sur un salon, comment est-ce que sont accueillis ces jeux-là, qui sont quand même d'un certain âge ? Alors à la fois par l'ancienne génération, mais aussi par la nouvelle, on voit pas mal de jeunes qui passent aujourd'hui là, et qui posent leurs mains justement sur ce type de bornes. Comment est-ce que c'est vécu ça ? Finalement, même au niveau du gameplay, rien n'a vraiment changé. On peut tout autant s'amuser avec un jeu des années 80, qui n'a que 4 kilo octets de mémoire, que des gens maintenant sur une PS4. au travers de toutes ces bornes qui sont là, laquelle selon vous il faut absolument tester aujourd'hui, la plus iconique qui soit positionnée sur ces bornes upright que vous avez mis aujourd'hui à disposition ? Là il y a la Pac-Man iconique, qui est jouable par tous les joueurs, il n'y a pas de difficulté. Légendaire, pour le coup Pac-Man tout le monde connaît. Pac-Man est vraiment emblématique, de toute façon dans tous les cas, parce que Pac-Man c'est vraiment la référence en termes de jeux vidéo, que ce soit au niveau arcade, que ce soit au niveau console de jeu. C'est le jeu parfait. Eh bien c'est noté, merci les gars d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Nous on suit vos conseils, on va aller faire une petite partie de Pac-Man, et puis en attendant, moi je passe la main à Itios, on va aller voir d'autres bornes du coup. Eh oui, merci Sylvain, effectivement je ne t'ai pas attendu pour tester les bornes présentes ici, mais moi mon kiff, ce ne sont pas les bornes des années 80, ce sont plutôt les bornes de jeux de course des années 90 et 2000. Et là encore, le rétroplay nous régale. Bon, je te laisse, moi j'ai un virage à négocier. Sous-titrage ST' 501 Voilà les pinèdes, on espère que vous avez pris du plaisir à découvrir avec nous cette édition 2022 du rétroplay festival. Franchement, c'était intense, un immense merci à toute l'organisation, aux bénévoles et à tous les participants. Vous aussi plongez dans l'univers du flipper, vous aussi venez nous rejoindre dans les salons, les events et les showrooms. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, mais surtout n'oubliez pas, en attendant, faites des highscores ou pas ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501